... Merci d'accueillir sur scène la directrice générale de Business France, Muriel Pénicaud. Bon, vous devez en avoir plein la tête, vous avez écouté plein de choses sur les innovations passionnantes aujourd'hui. Et moi je voudrais conclure avec vous sur le lien entre innovation et internationalisation. Car ce qu'on constate tout de suite, c'est que 80% des entreprises qui réussissent à l'international sont innovantes. Et 80% des entreprises innovantes, un jour ou l'autre, elles sont confrontées au marché mondial. Donc innovation et internationalisation, c'est les deux leviers intrinsèquement liés de la croissance des entreprises. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'expérience en dirigeant Business France. Business France, c'est un organisme privé public qui accompagne les entreprises à l'international ou fait venir des investissements étrangers. On accompagne 10 000 PME, ETI et start-up à l'étranger chaque année pour trouver des contrats, trouver des marchés, trouver des importateurs, des distributeurs, des partenaires. Et puis on fait aussi venir des investissements étrangers en France. Et l'année dernière, il y a eu 1 000 nouveaux investissements étrangers en France qui irriguent aussi le tissu économique et dont certains d'ailleurs ont aussi investi dans le monde des start-up. Et puis nous sommes en charge aussi de la promotion de l'image économique de la France. Donc concrètement, dans le domaine des start-up, c'est la promotion à l'international du label French Tech pour rendre visibles toutes les start-up de France. Alors pourquoi je dis que c'est lié innovation et internationalisation ? C'est parce qu'on en fait l'expérience dans toutes les opérations qu'on mène. Je disais qu'il y a 10 000 entreprises qu'on accompagne à l'international, beaucoup de PME, d'ETI. Alors c'est aussi bien des études de marché, c'est de la mise en relation distributeurs-partenaires. Plus de la moitié signe des contrats après. Et on les accompagne aussi sur les grandes opérations collectives. Le CES de Las Vegas, Austin, Slush à Helsinki, le Mobile World Congress font partie de ces opérations où on va accompagner les start-up. Et puis évidemment, il y aura des opérations différentes dans le domaine de l'aéronautique, de la gastronomie ou du véhicule connecté, quoique celui-là, il est aussi à Las Vegas. Et dans ce cadre-là, c'est très important pour nous de sentir quels sont les besoins d'accompagnement des entreprises et des start-up au stade où elles en sont. Alors je voudrais faire d'abord un commentaire sur pourquoi tout d'un coup, comment on observe cette explosion de start-up, ce foisonnement et aussi sa reconnaissance internationale qui commence à arriver. Je crois que ce foisonnement, il est lié à un mix de quelque chose qui est français depuis très longtemps et quelque chose qui a un effet nouveau, qui a un effet générationnel. Depuis 4-5 ans, il y a un bouleversement très profond et il y en a beaucoup dans la salle, je pense, qui en sont les vecteurs, qui en sont les témoins et les acteurs. Il y a un grand bouleversement des attentes. En gros, il y a 5 ans, on avait fait une école d'ingénieurs, un master à l'université ou une école de commerce. 80% rêvaient de travailler dans les grands groupes. J'ai moi-même dirigé les ressources humaines de deux grands groupes du CAC 40, je connais bien le sujet. Il y avait 1000 candidatures pour un poste. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans les mêmes écoles et les mêmes universités, c'est que 40% des jeunes disent, « Moi, je veux créer ma start-up ou je veux rejoindre une start-up early stage ». Et donc, c'est un... J'allais dire fièvre entrepreneuriale, c'est plus que du désir. C'est ce désir entrepreneurial qui a un effet générationnel, a tout à fait bouleversé le paysage, d'autant plus qu'il s'est joint avec quelque chose, par contre, qui sont des atouts structurels de la France. C'est un groupe pour l'innovation qui est pays des inventeurs. On disait il y a un siècle, il y en a dans beaucoup de domaines. C'est un groupe pour l'innovation. C'est un système éducatif qui a ses défauts, par ailleurs, et qui a des tas de choses à transformer. Je ne reviens pas à la table ronde d'avant, à l'intervenante d'avant. Mais c'est l'excellence en mathématiques, en ingénierie, en recherche. Et quand on voit les évolutions aujourd'hui technologiques, par exemple, l'IoT, c'est clair, c'est un sujet où le big data et l'intelligence artificielle vont être énormément importants. Et ça, ça veut dire que l'école de mathématiques à la française, en clair, qui est quand même une des meilleures du monde, je rappelle qu'il y a 56 médailles Fields dans le monde, 13 américaines, 13 françaises, et les autres, c'est des tout petits chiffres. Donc il faut bien se dire que c'est irrigué, cette volonté entrepreneur, irriguée par énormément de recherches, énormément d'éducation, à haut niveau, dans des domaines technologiques pointus. Et c'est évidemment un atout. Donc on a ce mix des deux, qui fait qu'il y a eu un bouleversement, et puis je crois que l'écosystème s'est assez vite mis en place pour structurer un accompagnement de ces startups, pour les aider. Alors ce sont les incubateurs, il y en a une vingtaine maintenant dans toutes les grandes villes de France. Ce sont le label French Tech. Le label French Tech, il a été mis en place sous l'initiative de Fleur Pellerin et de l'ancêtre de Business France, qui s'appelait la fille, il y avait 8 français à fille, un des deux ancêtres, avant qu'on fusionne. Avec l'idée, qui était à Paris, de faire une sorte d'open source de label, où les startups qu'ils souhaiteraient, souhaiteraient se reconnaître. Et en fait, énormément de startups ont adopté, il n'y a pas de condition, on ne signe pas les papiers, ont adopté cette dénomination commune, ce qui a permis de rendre visible à l'international une collection de startups, qui sinon aurait mis beaucoup plus de temps à être visible. Donc on est évidemment garant de la protection de la marque par rapport aux autres pays, mais c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est un peu rare dans l'action publique, c'est que ce label, finalement, a été complètement approprié. Je pense que la plupart, personne ne sait d'où ça vient et à qui ça appartient, et c'est très bien comme ça, parce que finalement, on fait de l'open source sur une dénomination commune. Alors, comment on accompagne les startups ? Nous, ce qu'on voit, je voudrais profiter pour remercier Madinès de ce que vous faites, parce que je pense que Madinès fait partie, depuis deux ans, a fait un ramp-up incroyable, c'est une startup qui est en train de venir un grand média, et qui accompagne toute la constitution de cette communauté, et aussi l'échange de bonnes pratiques, voire le succès de la journée d'aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement positif. Et dans l'accompagnement, nous pensons qu'il y a vraiment trois étapes, parce que toutes les startups ne sont pas au même stade de maturité, et autant pour toutes, je pense, que l'international fera du sens ou fait du sens, autant elles ne sont pas au même stade. Alors, pourquoi je dis que dans tous les domaines, ça fera sens ? Je pense qu'il n'y a pas de domaine de biens ou de services dans lequel s'investissent les startups qui n'ont pas vocation à devenir, alors qu'on dit global, ça ne veut pas dire tous les pays du monde, mais de toute façon international. Ça veut dire que la première étape, c'est que la conception du produit ou service, ce qui va être inventé, a besoin d'être pensé nativement, global, même si on va aller peut-être d'abord sur un ou deux pays, et ensuite, plus loin, ça dépend si c'est une distribution complètement Internet ou un peu plus physique. Alors, les trois stades d'accompagnement, nous, on considère que le premier, qu'on appelle Ignition, je vais mettre le feu, c'est vraiment pour les startups early stage, qui ont déjà une idée assez avancée, qui sont déjà au stade du prototype, qui vont avoir des idées, mais qui n'ont pas encore la capacité à se déployer de façon très profonde sur un marché, et qui, sur la recherche de fonds, sont encore au premier tour de table, voire au deuxième tour de table, mais pas au troisième. Ce que j'appelle premier, c'est jusqu'à un ou deux millions, ce que j'appelle deuxième, c'est cinq millions, ce que j'appelle le troisième, c'est dix, vingt, cinquante, cent millions, et ce qui requiert évidemment des techniques différentes, et un stade de maturité différent. Tout ça pourrait être très très rapproché dans le temps, mais c'est quand même des étapes. Alors, sur cette phase-là, l'important pour la startup, c'est déjà d'aller se confronter au marché, j'allais dire, sans faire du test sur offre traditionnel, d'aller rencontrer des clients potentiels, des concurrents, et puis surtout se rendre visibles. Et évidemment, on est dans l'actualité post-Las Vegas, donc je vais en dire un mot, mais quand, pour la deuxième année de suite, la délégation française de startup à Huracapark, qui est la partie startup de CES, la deuxième après les Américains, et tout ce qui était extrêmement visible, petit à petit, on construit une image collective qui bénéficie à chaque startup. C'est-à-dire qu'il y en a eu énormément de visiteurs de tous les pays du monde qui commencent à être intrigués par les startups françaises. Disons qu'on était très en retard il y a cinq ans et que maintenant, on est dans les cinq pays reconnus où il y a le plus d'innovation des startups. Et donc, il y a eu énormément de gens qui sont venus, qui pouvaient à peine marcher dans les allées. Mais du coup, c'est vrai que cette visibilité collective, le fait d'être ensemble groupés, parce que sinon, pour une startup tout seule, au milieu de mille startups, être visible, c'est quasiment une mission impossible. Donc, cette première chose, c'est d'y aller un peu groupir. et de se rendre visible. C'est pour ça qu'il y a cette orchestration autour des Austin, Las Vegas, Mobile World Congress qui permet de rendre visible. Alors, la deuxième chose, c'est que toujours dans ce stade de visibilité, il faut quand même se préparer. C'est-à-dire, si on est vraiment early, early, early stage, à un stade de pré-concept, ça ne sert pas grand-chose d'aller à Las Vegas. Si, ça sert d'y aller pour renifler, voir ce qui se passe. Mais ça ne sert pas beaucoup d'y aller présenter. Parce que les gens qui vont venir là, ils vont déjà être intéressés par tester le produit. Donc, il faut être pas loin, il faut être à 6-12 mois d'un prototype commercialisable, en clair. Et puis, il faut s'y préparer. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Business France, on a sélectionné parmi 200 startups, 40 qui ont eu un programme intensif, et elles ont eu 4 jours de préparation. Ils ne sont pas allés comme ça, nés au vent. Ce n'est pas du miracle de rencontrer des importateurs, des clients et des financeurs. Donc, ils sont préparés. On les a formés au pitch, en anglais, en français, et dans d'autres langues pour ceux qui le souhaitaient, à l'industrialisation, à la commercialisation, au système des douanes, au bon usage du CRS, et au PR, en français et en anglais, parce qu'évidemment, qui dit visibilité dit qu'on va être capable de s'adresser aux relations publiques. Quand on parle de pitch, je parlais l'autre jour avec une startup qui a fait 500 pitchs d'une minute pendant trois jours. C'est juste un peu sportif. Il faut aussi se préparer. Il faut dormir avant parce qu'on ne dort pas sur place. Donc, il faut être en bonne condition physique. Donc, ça, c'est vraiment le stade qu'on appelle, nous, Ignition. C'est pour démarrer. Démarrer de façon en changeant d'échelle. Après, il y a un deuxième stade qu'on appelle Accelerate, l'accélération. Et là, c'est plus pointu. Il faut une démarche sur mesure pour aller dans tel ou tel pays, tel ou tel marché. Et là, dans le cadre des French Tech Tour et d'opérations sur mesure, aller rencontrer, là, des clients potentiels, des importateurs potentiels, des partenaires potentiels qui ont été pré-sélectionnés. Et c'est le boulot de nos équipes, Business France, BPI, la COFAS, l'INPI. Il y a tout l'écosystème, je dirais, là. Les grands groupes aussi, qui maintenant, de plus en plus, j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui étaient là, dont Orange et d'Association Système, qui amènent des startups de leur écosystème. Et ça aussi, c'est un phénomène très nouveau depuis 2-3 ans. En 2-3 ans, quasiment... Il y a 2-3 ans, pour la plupart des sociétés du CAC 40, vous avez parti, je peux le dire, une startup, c'était une micro-entreprise. Et maintenant, c'est une source d'innovation. Donc ça a beaucoup changé en très peu de temps. Et presque toutes, maintenant, ont organisé structures à support à leur écosystème, en leur permettant d'avoir des plateformes technologiques, des plateformes commerciales, qui permettent de tester à grande échelle un certain nombre de produits, ou faire de la mise en relation avec des donneurs d'ordre de 1er rang. Et donc, dans ce cadre-là de l'Accelerate, tous ces contacts vont être très importants pour pouvoir, je dirais, vraiment décrocher le 1er investisseur ou le 1er marché qu'on souhaite, et le développer. À titre d'exemple, un des premiers exemples qu'on a eu chez Business France, son ancienne appellation, c'est Criteo. Criteo, quand on les a accompagnés, il y a plusieurs années, ils étaient 20 salariés. Bon, je vous passe le détail de ce qu'est devenu Criteo aujourd'hui, qui joue son rôle le grand frère, comme la Blackard, comme d'autres licornes qui aujourd'hui contribuent à aider d'autres start-up. Et je pense que c'est un point important. Quand je disais que sur la première étape, il faut être prêt, je vais prendre juste un exemple. Divin, Divine, vous savez, c'est le sommelier intelligent qui vous met le vin à pression, à la température, enfin, c'est génial, comme il faut. Ils sont venus au CES il y a un an, celui de janvier 2016. Ils étaient bien prêts. Ils avaient un prototype déjà. Depuis, et ils le disent eux-mêmes, c'est le fondateur qui le dit, ils ont triplé leur chiffre d'affaires, ils ont enlevé plusieurs millions d'euros, et ils ont complètement changé d'échelle. Donc ça a été l'accélérateur, parce que c'était le bon moment. Criteo, quand ils ont fait leur voyage intensif, ils avaient déjà quelque chose d'extrêmement robuste, et du coup, ils ont pu transformer l'essai assez vite. Et puis il y a le troisième niveau, qui alors sont pour des start-up plus matures, pour lequel l'enjeu, ça va être de devenir, là, vraiment global, et puis aussi des tours de table financiers. Alors, je pense que le financement, vous en avez certainement parlé aujourd'hui, a beaucoup progressé en France, et merci BPI, aux banques, aux fonds d'investissement qui ont beaucoup progressé. On est devenus premiers en Europe, en capital risque et en crowdfunding. C'était un peu inespéré il y a cinq ans. Alors, ce n'est pas du tout assez important encore, mais au moins, on progresse très vite. Mais il faut aussi, pour devenir global, il faut aussi élargir son capital. Non pas, le but, ce n'est pas de se vendre et de déménager. Ceux qui le veulent, ils sont libres. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup rêvent de devenir une grande entreprise sans pour autant se vendre très vite. Ils ont des rêves plus grands que ça, et c'est très bien. Mais par contre, l'élargissement des fonds, ça sert à quoi ? Ça sert aussi à élargir son accès marché. Un bon investisseur, il apporte aussi du réseau, il apporte de la connaissance, il apporte de l'accès marché. Donc, s'il y a un moment donné, ou dans la stratégie, c'est important. Et pour ça, on a un autre programme qu'on fait avec BPI France, qui s'appelle Impact. Alors, il y a ces dix semaines d'immersion folle dans la Silicon Valley. pour des startups plus dans le domaine financier publicitaire, c'est à New York. Et il y a un autre groupe qui part en Chine. Donc, c'est plusieurs semaines de folie, de contact avec tout le monde. Le résultat, les huit premières d'il y a deux ans, elles ont élevé 77 millions. 7 sur 8 ont mis un deuxième pied pour le marché américain. Et c'est en train de se passer pour la première promotion qui vient juste de rentrer de Chine. Donc, il faut se dire qu'à un moment donné, à un stade de maturité, on va chercher d'autres partenaires. Tout ça peut se faire en très peu de temps, en très peu d'années, de passage de l'un à l'autre. Mais j'insiste sur cet aspect-là parce que être au bon moment, au bon endroit, avec le bon écosystème, c'est ce qui va permettre de réussir. Dernier point qui est très important pour nous, c'est aussi d'utiliser notre... Parce que vous avez bien compris qu'on aide les entreprises à l'aide internationale, mais on fait venir les investisseurs étrangers. Donc, dans ces investisseurs étrangers, il y a beaucoup de fonds ou des entreprises qui veulent investir dans des start-up et qui créent un véhicule particulier pour investir dans des start-up. Alors, je ne peux plus parler de Samsung parce qu'avec l'actualité, on a pu... Voilà, enfin, Intel, Samsung, ils ont investi dans Sigfox, c'est un exemple, mais il y a aussi beaucoup de fonds et nous, on a fait déjà venir plusieurs fonds internationaux étrangers qui étaient intéressés par investir dans les start-up, soit en fonds, soit en fonds de fonds, et qui sont venus et on a organisé le pitch d'un certain nombre de start-up qui étaient intéressés par ce marché-là et qui voulaient élargir leur capital. Donc, on peut aussi aider à cet aspect-là. Il y a aussi la French Tech Ticket qui est intéressante, c'est permettre à des start-up étrangères, il y en aura 70, là, bientôt, qui arrivent. Deuxième promotion, de venir en France pour développer leur propre start-up, et là, ce qui est intéressant, c'est aussi de cross-fertiliser avec des start-up françaises. Donc, tous ces moyens, tous ces supports, ils visent qu'à une chose, c'est aider les start-up par une ingénierie de l'écosystème à être sûre que c'est eux qui conduisent leur destin, mais qu'ils ont, à l'instant T, un support qui va les aider à accélérer. C'est assez amusant, parce que la BBC, en ce moment, le Brexit, nous surveillons absolument toute la presse anglo-sassonne, absolument tous les jours, donc c'est imbattable sur tout ce qui se dit. Juste après le CES de Las Vegas, la BBC a fait une quasi-mise en demeure, une engueulade des pouvoirs publics britanniques, en disant, au lieu de parler de ça, pourquoi vous n'aidez pas les start-up que le font les Français ? Venant des Britanniques, je considère que c'était un compliment à l'ensemble de l'écosystème, je remercie de l'ensemble de l'écosystème, de cette contribution. Pour finir, sans être trop long, je voudrais dire que, du point de vue des start-up, j'ai déjà dit que le time to market est très important, le stade de la maturité, mais aussi jouer collectif. Une des choses qui fait vraiment plaisir et qui a été beaucoup remarquée par les observateurs étrangers, quand on va sur le CES de Las Vegas, c'est que tout le monde s'entraide, se refile un contact, etc. Et ça, c'est une démarche qui est extrêmement porteuse, parce qu'il y a aussi des alliances nouvelles, des idées nouvelles, et l'innovation, c'est toujours le croisement de plusieurs univers improbables entre eux. Donc cette dynamique qui est à la fois ouverte, n'autre rien à la démarche propre de chaque start-up, mais je pense que c'est une des raisons pour que le terreau soit porteur. Ce n'est pas simplement l'écosystème, c'est les start-up elles-mêmes qui sont l'écosystème. Et donc je voudrais finir là-dessus. Pour moi, c'est le plus grand signe d'espoir. Je pense qu'on en a beaucoup sous le pied. Et quand John Chambers, le chairman de Cisco, a dit au CES, il y a un an, maintenant, la prochaine Silicon Valley, elle est en France, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce ne sera pas la même Silicon Valley, ce ne sera pas la Silicon Valley, ce sera autre chose. Mais il avait noté quelque chose que de mois en mois, on voit grandir. Et je pense que c'est l'enthousiasme des start-up, leur connexion entre elles, le support de l'écosystème qui le permet. Donc on a beaucoup, beaucoup plus devant nous. La compétition va être très rude. Il y a des enjeux énormes qui vont bouleverser toute l'économie. Et je dirais, ce qui est intéressant, c'est de voir que les start-up, maintenant, contribuent à l'image de l'innovation de la France. Il y a les grands groupes, en gros, les start-up. Alors c'est un peu injuste pour les PME, les ETI dites traditionnelles, dont certaines sont extrêmement innovantes. Il va falloir qu'on s'occupe aussi de les rendre visibles, plus, parce que je crois qu'il y a aussi des belles pépites. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'au-delà de leur propre sort, que ça permet de booster. Toute l'image de la French Tech permet aujourd'hui. On a fait une enquête auprès de 1 000 investisseurs dans le monde. Et il y en avait quand même plus de la moitié qui connaissaient la French Tech, qui savaient en parler, et qui ont dit, oui, c'est une des preuves de l'innovation française, et c'est une preuve de la créativité française. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi dont collectivement, on peut être fier, on fait du business, mais aussi on contribue à drainer du futur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Applaudissements Alors j'ai une question. « Les entreprises françaises ont du mal à s'exporter. Cela ne vient-il pas de notre faiblesse culturelle face au monde anglo-saxon ? » Alors, c'est un des aspects. Pourquoi ? Où est-ce qu'on est bon en export ? Où est-ce qu'on n'est pas bon en France ? Là où on est très bon, c'est d'abord, on a la chance d'avoir le CAC 40, il faut le dire quand même, parce qu'on est le seul pays d'Europe à avoir autant de grands groupes mondiaux. Donc ça, ça attire beaucoup notre économie et notre balance commerciale. Mais ensuite, on a une difficulté structurelle, c'est qu'on a énormément de TPE et de PME, mais assez peu d'ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont le tissu principal de l'économie allemande et italienne, et c'est ce qui tire l'export allemand-italien si on se compare avec ceux qui réussissent mieux que nous. Pourquoi ça ? On a, donc, c'est structurel depuis longtemps, on n'a que 4 500 ETI qui exportent en France, c'est rien du tout. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, il y a 125 000 entreprises qui exportent en France, il y en a 400 000 en Allemagne, et il y en a 250 000 en Italie. Donc déjà, vous me direz, je ne pense pas que la France a moins de potentiel d'entreprises exportatrices que l'Italie. Mais c'est vrai que l'aspect culturel n'est pas que linguistique, je pense qu'il est culturel, il est aussi qu'on a beaucoup de TPE, et pour la TPE, il faut bien se dire que j'ai commencé en disant innovation et internationalisation, c'est la même chose. Ça veut dire que le retour sur investissement, c'est trois ans plus tard, ce n'est pas trois mois plus tard, très souvent. Donc pour une TPE ou une petite PME, ce n'est pas évident de s'investir sur cette démarche. Donc un des buts, c'est déjà de faire grandir les PME et les ETI de croissance. C'est pour ça qu'on a un programme qu'on copilote avec BPI France, on a sélectionné 1 000 PME et ETI qu'on pense hyper prometteuses, on leur fait un coaching intensif pendant deux ans, et le but, c'est de les aider à passer de 20% à 80% de l'export. Et ça, c'est vraiment, il faut des programmes comme ça pour booster, parce qu'il y a du potentiel, mais il faut le transformer. Alors l'aspect culturel, il joue en partie avec un effet génération. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise de PME et de TI qui, eux, n'ont jamais été exposés à l'international, ne parlent pas anglais, ont un peu peur aussi, pour des raisons à la fois financières, de fonds propres, etc., mais ont peur culturellement d'aller vers l'international. Ceci dit, le monde anglo-saxon n'est pas forcément le meilleur du monde à l'export. Donc je crois que ce n'est pas l'aspect linguistique, mais c'est la peur que ça représente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on booste beaucoup le programme des volontaires internationaux dans l'entreprise, c'est Biza France qui le gère. Il y en a 9 600 actuellement qui sont dans des PME, des ETI ou des grands groupes qui vont à l'international passer deux ans pour les aider à aller à l'international. Parce que sinon, il va falloir attendre 10 ans on n'a pas 10 ans. Donc c'est très important de booster. Pourquoi avons-nous si peur d'entreprendre ? Avons-nous si peur d'entreprendre ? Je ne sais pas. Il y a une enquête qui est sortie ce matin, c'est l'énième sur le sujet, qui dit que 40% des Français ont envie d'entreprendre, envie d'être entrepreneur. Pas trop mal. Donc je pense qu'il y a une barrière psychologique qui est en train d'être passée. Et je pense qu'il y a un premier sujet, c'est le droit à l'échec. Je pense que la maturité des startups là-dessus a beaucoup progressé. Je vous rappelle, il y a 3-4 ans, dans Paris, il y avait des soirées qui étaient organisées par différents membres de l'écosystème sur « fail sooner, fail harder ». En gros, apprendre à être fier de ses échecs, mais il faut faire vite et fort, comme ça, on apprend plus vite. C'est un peu contre-culturel. On ne peut pas dire qu'on a un système éducatif qui, d'ailleurs, chez nous, on ne fait pas des erreurs, on fait des fautes. Donc c'est quand même assez profond. Il faut dépasser cette peur de l'échec. Je pense que là aussi, c'est en train de bouger. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre. L'année dernière, il y a eu 250 000 créations nettes d'entreprises en France. On est le pays qui en crée le plus en Europe. Après, la mortalité est à peu près celle de la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'elles ne survivent pas toutes. Ce sera pareil pour les start-up. Les 10 000 start-up actuelles, elles ne vont pas toutes survivre, mais elles vont se transformer. Les gens vont apprendre, ils vont faire autre chose, ils vont créer autre chose. Il faut accepter l'entrée dans ces dynamiques du risque. Ça veut dire aussi que pour les investisseurs, d'où l'importance du choix des portefeuilles, il faut investir. Forcément, dans leur investissement, ils vont aller sur des portefeuilles assez larges parce qu'il y aura beaucoup de risques. Moi, je ne dirais pas qu'on a peur d'entreprendre. On a peur de se le dire. C'est-à-dire qu'on ne se le dit pas assez, mais il y a énormément de gens qui veulent entreprendre en France. Moi, j'en vois toute la journée. Mes équipes en voient toute la journée. On est dans 73 pays et on ne voit que des gens qui ont envie d'entreprendre. Je dirais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le frein numéro un. Voilà. Eh bien, écoutez, il est temps d'entreprendre votre propre fin de journée. Je vous souhaite plein de succès et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501